Le titre vous paraît excessif, normal, mais sachez que c'est la vérité toute nue. Rien de ce que vous désirez ne vous rendra heureux, si vous ne l'êtes pas déjà au moment de l'émergence du désir. Et quand je dis heureux, je ne parle pas de la joie éphémère que l'on éprouve lorsqu'on réussit quelque chose, non. Heureux ici sous-entend le long terme, le bonheur, la paix en fait. Car n'est-ce pas la paix que toute entité équilibrée évidemment recherche ? Citoyens, collègues, conjoints, entreprises, nations, Etats ? Cette paix n'est-elle pas le dénominateur commun à tout ce après quoi nous courons tous ? Restez donc bien jusqu'à la fin pour d'abord philosopher un peu sur le concept de désir, mais pour surtout prendre conscience une magnifique maxime qui risque de tout changer dans votre vie. Ce que nous appelons joie a au moins deux exceptions dominantes, le plaisir et la paix, le bonheur. Certains se prétendent heureux car ils ont réussi et réussissent toujours. Ils ont désiré des choses ou des états et les ont obtenus, et ont bâti leur image, leur vie, leur relation, tout bâti en fait sur cette réussite. D'autres n'ont rien ou très peu, ont eu et tout perdu, et pourtant semblent apprécier leur existence quand même. Simplement car ils savent ou plutôt ressentent dans les tripes que ce qu'ils sont est bien plus important que ce qu'ils ont. Nous verrons plus loin au chapitre la prise de conscience, cette fameuse maxime qui va tout changer dans votre tête une fois que vous l'aurez entendu. Du moins je l'espère. Mais d'abord, distinguons le plaisir du bonheur. Si ça vous fait plaisir d'être ici, montrez-le-moi avec un petit pouce. Le plaisir est de courte durée. Il se vit lorsqu'on obtient quelque chose que l'on désire. Et plus on l'aura désirée longtemps, plus sa satisfaction sera intense, à la fois dans le ressenti mais aussi dans la durée. Et c'est très bien car le désir est la carotte des ânes ou des âmes incarnées, ce qui est la même chose que nous sommes. D'aucuns clament d'ailleurs que lorsque le désir s'éteint, on a déjà un pied dans la tombe. Les psychiatres reconnaissent aussi un dépressif à son absence de projet, de désir. Ce désir est le moteur de nos actes. Métaphore fondée ici car la mécanique humaine du désir me fait penser à un moteur électrique. Ce qui le fait tourner est la rencontre du même pôle de deux aimants qui se repoussent à l'infini, ce qui fait que le rotor tournera tant qu'il y aura de l'électricité dans les charbons du châssis. Le désir réalisé crée une satisfaction qui est éphémère, le temps d'un aimant à l'autre, et le succès acquis génère un nouveau désir dont la perspective de sa satisfaction sera notre nouveau moteur jusqu'à sa réalisation, laquelle fera naître encore un nouveau désir, et ainsi de suite. Beaucoup d'ailleurs bâtissent leur vie uniquement sur cette mécanique de tension-résolution, comme on dit en musique avec les accords, ou de désir satisfaction incessante. C'est un mode de vie, soit, mais le problème est qu'il est conditionnel. Si par malheur un désir ne se réalise pas, c'est la panique. Deux à la suite, mon dieu, la bérésina. Trois, la fin du bonhomme. Et pourquoi ? Car comme dit avant, la personne compte sur ses succès successifs pour ressentir le plaisir, la joie qui lui donne l'impression d'exister, et souvent lui permettent aussi d'avoir l'entourage qu'il a, ça c'est le pire. L'ego de ces gens s'identifie à leur réussite, et si celle-ci disparaît, tout s'écroule, le bonhomme avec. Et très souvent, il n'y a pas que l'intéressé lui-même qui est dans cette illusion, mais aussi tout son entourage. Sa femme ou son mari, ses amis ont été séduits plus par sa réussite que par ce qu'il est vraiment. Ils en arrivent à se détruire, voire à se supprimer s'ils perdent leur illusion de bonheur. On le voit avec les spéculateurs ruinés qui se défenestrent alors qu'ils ont quand même femmes, enfants, parents et amis qui les aiment. Les stars déchues qui se suicident, les sexagénaires vieillissants de la jet-set qui ont recours à la chirurgie esthétique et ou au gigolo pour s'accrocher à une splendeur qui se fane avec les années, à l'épouse qui quitte son mari licencié, ou les amis qui se détournent du gérant d'entreprise ruiné en dépôt de bilan et qui régalaient tout le monde autant des jours fastes où la liste est longue comme le bras, ou comme un jour sans pain. Le bonheur en revanche correspond à l'essence, est inconditionnel. Sa présence ne dépend pas des choses externes. La seule chose qui dépendra de l'extérieur sera l'intensité de ce bonheur, mais pas le bonheur lui-même. C'est-à-dire qu'une personne bien dans sa peau au départ, qui rate un projet, saura au fond d'elle-même que cet échec n'a rien à voir avec sa valeur personnelle. Bon, bien sûr, un échec ne la fera pas sauter de joie, évidemment, mais plutôt que de la laminer, comme c'était le cas à l'exemple précédent, déclenchera plutôt en elle un questionnement, une remise en question de son mode opératoire, de son attitude aussi face aux autres acteurs du projet s'il y en a, et même de la nature du projet lui-même, et de son bien fondé surtout. Est-ce que ce projet était pour moi ? En effet, une personne heureuse par essence qui rate un projet aura plutôt tendance à te demander si ça lui correspondait vraiment, plutôt qu'à remettre en cause sa valeur personnelle, ses compétences, sa dignité de vivre, eh oui, parce que ça va jusque-là parfois, ou à blâmer les autres, ce qui est pire pour ceux qui sont les plus déconnectés de leur essence. En revanche, soyez donc connecté avec ma chaîne en vous abonnant dès maintenant, si ce n'est pas déjà fait, et en cliquant ensuite sur la petite cloche, puis sur toutes les notifications. Un grand merci ! La différence entre ces deux formes d'existence n'est pas que dans l'authenticité de l'une par rapport à l'autre, source de plaisir endogène et non pas exogène, et conséquemment de la qualité de vie qui en découle, mais aussi et surtout dans le fait qu'être déjà heureux quand le désir se forme va déclencher là-haut quelque chose d'inconnu chez celui qui court après la réussite, comme l'âne après sa carotte. En effet, si vous êtes déjà heureux à l'apparition du désir, ça suppose un détachement essentiel à la réussite. Vous saurez que la satisfaction de votre désir ne fera que vous rendre encore plus heureux et que, même s'il ne se réalise pas, vous resterez quand même heureux. Ce détachement est capital pour que la chose arrive aussi facilement que le désir lui-même est apparu. En gros, si vous n'êtes pas heureux et que vous voulez réussir dans le but d'être heureux, il n'y aura pas de détachement. Vous allez suer sans haut et haut pour obtenir quelque chose qui, une fois l'exaltation de la réussite passée, si elle arrive malgré tout, après moult efforts, vous retournerez à la case départ à savoir « pas en paix, je ne suis pas heureux ». Il vous faudra donc absolument réussir quelque chose de nouveau, sinon vous resterez malheureux, vous comprenez ? Et c'est cette attitude qui repoussera toute aide d'en haut, car vous ne laisserez pas de place à l'univers, aucune place, l'univers ou Dieu pour les intimes, d'intervenir. Il ne pourra simplement pas vous aider car vous ferez tout reposer sur l'ego et ses calculs, alors que tout le monde sait très bien que l'ego n'a jamais rien attiré tout seul. Lorsque les choses arrivent, c'est que l'ego laisse plus grand que lui les lui apporter à sa place, soit par ignorance, soit par négligence, soit parce qu'il abandonne. Alors comment faire pour être véritablement authentique ? J'en ai déjà parlé dans cette vidéo cinglante sur ceux qui sont le contraire de l'image qu'il véhicule sur YouTube ou ailleurs, les médias en général. Et bien ça passe par une prise de conscience personnelle. Regarder son monde avec la plus authentique objectivité. Sont-ce mes succès ou mes échecs qui me définissent aux yeux des autres et au mien aussi ? Ou bien est-ce ce que je suis au fond ? Qu'adviendrait-il de mes relations si je perdais tout d'un coup ? Voici donc la maxime que vous attendez tous et qui pourrait bien vous faire changer du tout au tout en revoyant tous vos plans professionnels, affectifs et pourquoi pas vos plans de vie tout court. Écoutez bien, on quitte cette terre avec ce que l'on est et non pas ce que l'on a. Je la développerai dans une prochaine vidéo, mais en attendant, je vous donne des devoirs. Répétez-la donc à voix haute plusieurs fois en étant détendu et en ressentant l'essence de chaque mot. Vous pouvez même, pour les moins sensibles, vous imaginer sur votre lit de mort, faire le bilan de votre vie avec votre famille alentour et de vos possessions et voir comment vous vous sentez. Dans ce film génialissime « Préparez vos mouchoirs » de Bertrand Blier, Marthe, une ordinaire serveuse d'un bar de province, répond à un Raoul Cailleux un peu trop arrogant et bouffi d'un succès plus que passager et qui se prétend un peu trop heureux pour être honnête. Moi, les gens qui se prétendent heureux, j'y crois pas des minces. Quand j'entends le mot bonheur, je tique. Elle lui ferme d'ailleurs magnifiquement son clapet et lui fait dégonfler sa tête en lui démontrant avec ses mots à elle ce que je viens de décrire ici. C'est un vrai régal cette scène, tout comme le film d'ailleurs. Un autre exemple pour étayer mes dires sur la comparaison entre plaisir et bonheur est de comparer à leur tour les deux verbes ÊTRE en espagnol, en portugais aussi. SER et ESTAR. SER qui est l'essence, SOY UN HOMBRE, je suis un homme, c'est mon essence, ça ne risque pas de changer. Ou alors même si c'est le cas chez certains, c'est quand même pas tous les quatre matins non plus. Ici le verbe SER équivaut dans mon exemple au bonheur par essence. Et puis il y a ESTAR qui est temporaire, ESTOY EL MALENTIA, je suis à Valence car demain je serai peut-être à Madrid ou à Cuyara. Un petit clin d'œil pour ceux qui me connaissent. Et dans mon exemple, c'est le temporaire, le succès temporaire après lequel on court en pensant que ça nous rendra heureux. Il arrive bien sûr à l'espagnol ou au portugais de faire des fautes dans sa propre langue, comme tout le monde. En revanche, il ne fera jamais la confusion entre les deux verbes ÊTRE car pour lui ils sont aussi différents que manger et boire. Ce que je souhaite à l'humanité, c'est qu'elle arrête de confondre plaisir temporaire, même récurrent, avec le bonheur, avec la paix. Donc la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un qui clame un peu trop son bonheur, pour être honnête, tiquez comme Marthe et faites-lui gentiment remarquer qu'il semble plutôt essayer de se convaincre lui-même plutôt que les autres. Ensuite, tout comme un madrilène pédagogue qui le ferait avec un parisien zélé qui confondrait les deux verbes ÊTRE, montrez-lui qu'il confond aussi probablement son état actuel avec celui dont il rêve en secret. Voilà les amis, pensez donc à commenter, j'imagine que vous avez beaucoup de choses à dire sur le sujet, puis partagez en masse, parce que beaucoup sont dans l'illusion aussi. Allez faire un tour aussi sur ma boutique en ligne où vous trouverez le livre ainsi que là où les méditations qu'il vous faut pour vous approcher de la paix du bonheur. Et pourquoi pas l'atteindre, c'est le but. Para ser feliz. Soyez heureux, c'est un ordre.